Et salut à tous c'est Mario et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la Vuelta 2024 avec Ascaltel, Ascaltel comme vous pouvez le voir on a des pics de forme qui commencent à arriver petit à petit aujourd'hui une étape au sprint, on va faire je sais pas 4-5 étapes ça dépend de la longueur de la vidéo mais en tout cas installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et on est parti pour ce premier sprint. 7 km de l'arrivée, un peloton groupé mais surtout un peloton qui emmène à 600 à l'heure depuis tout à l'heure pour vous dire on a même à un moment donné Igor Arita qui s'est retrouvé lâché, alors évidemment on va arrêter tous les coureurs qui n'ont pas besoin de rester dans le peloton et de jouer le classement général, le but c'est de tout donner pour le sprint aujourd'hui, j'ai raté ma prise de gel, attendez hop on va faire ça et on va remonter avec Asparen côté gauche qui va tout donner pour remonter tout le monde. On fait le sprint pour Omar Fahili et Soto malgré la forme négative de Soto, à savoir qu'il y a quand même des gros sprinters qui sont présents, c'est pas la même arrivée qu'on avait pu avoir lors de l'épisode précédent, ma question c'est comment on fait pour écarter Asparen sans me gêner, en plus c'est pas de gêner non plus les autres coureurs mais de faire un effort qui est logique, j'avais peur de ça en fait, j'avais peur de lancer trop fort, on va lancer Soto, Arita qui est même présent, Omar Fahili il est loin, Omar Fahili il est loin, est-ce qu'on peut revenir, est-ce que Soto peut revenir, non, oui, Soto va aller faire une meilleure place mais la victoire elle est pour Kaleb B1 devant Brian Cocard qui fait deux, effectivement, joli sprint de Brian Cocard qui passe pas loin d'une victoire sur un grand tour mais bon, compliqué, pas de soucis pour nous, on termine dans le poteau, à savoir qu'il y a un gros groupe avec notamment l'Ecnosun qui s'est fait lâcher et qui a lutté pour revenir avant d'abdiquer pour des raisons évidentes, ça a roulé comme pas possible pour le sprint. Petit point classement général, on est remonté à la 10ème place avec Soto à la 11ème avec Igor Arita et on récupère aussi le port du maillot blanc. 10 km de l'arrivée de cette deuxième étape de l'épisode et on a un joli maillot blanc de Igor Arita, on prend deux secondes pour le regarder, regardez-moi s'il n'est pas beau ce maillot quand même. La seule chose qu'il n'a pas de blanc c'est les chaussures et le vélo mais vous vous doutez bien qu'on n'avait pas prévu d'être leader du maillot blanc sur le tour d'Espagne et donc du coup, j'ai pas le vélo à disposition. Bon devant, Monsieur Kalabewan il est où ? Il est là, c'est n'importe quoi, l'autre 1 qui est là Kalabewan les gars c'est ingérable, on a mis quand même Igor Arita pour pas déconner si jamais il prend une chute dans la gueule. Mais Soto étant toujours en moins deux, ça fait d'ailleurs un petit moment qu'il se traîne cette forme négative, ça m'emmerde un peu parce que c'était quand même le sprinter désigné de base et du coup on se retrouve un peu en galère. Rasparen va s'écarter, évidemment on ne gêne pas les autres coureurs donc on s'écarte ces crônes qu'on a gênés. Donc à ce niveau là tout va bien, on va filer les gels et on va accélérer Carlos Kalal, ils sont que 3 pour emmener Kalabewan, ils se sont un peu chiés les autosoudales. Ils étaient beaucoup plus que ça, attention à pas trop trop accélérer Carlos Kalal parce que c'est pas tout plat. Et après ça descend, donc il faut être devant par contre, j'avais oublié ça. J'avais oublié qu'ensuite ça descendait donc il faut passer devant tout de suite Carlos, si tu peux dans la mesure du possible. 2,8 km ça fait un peu tôt pour lancer Godson je pense. Allez c'est pas grave, vas-y on y va. Allez, on va l'arrêter totalement pour qu'il ne gêne personne, voilà qui est fait. On repasse sur Godson Martin avec Soto dans la roue qui a lancé pour emmener Omar Fraile, on va accélérer avec Fraile. Moi-même non c'est Igor Arita qui est là, il fallait être devant parce que ça descend et je pensais qu'on serait assez devant. Mais la victoire elle est pour un poisson pilote, c'est Nils Ekhoff, à moins que ce soit lui le sprinteur de son équipe. Mais j'ai l'impression que oui, il avait Sam Welford juste derrière, on va faire une magnifique 5, 6 et 10. Bon bah écoutez, rien à signaler, on est dans la cassure, à voir si on prend du temps pour le général mais je pense que ce sera pas le cas. Je vais redire ce que j'ai dit, il y a bien eu une cassure pour le classement général, ça s'est totalement arrêté derrière. Avec Egan Bernal et on récupère 48 secondes sur ce braquage, c'est magnifique pour une fois que les cassures sont comptées. Et on remonte à la 7ème place à 1.23, on vient de reprendre 40 secondes, bon ça fait encore loin évidemment. Et d'ailleurs c'est Gegenhart qui récupère le maillot rouge, Pavel Simakoff lui continue de remonter. C'est une très bonne nouvelle pour Oskatal Oskani. 15 km d'ascension, enfin une étape de montagne, même si c'est vrai que pour le moment ça a déjà quand même monté très très fort la première ascension du jour avec l'Alto del Mirador. Et autant vous dire que là depuis tout à l'heure c'est en train d'emmener à un rythme qui est même pas thermonucléaire, c'est impossible à suivre. Je suis en gardée position 85 voire même plus et j'arrive même pas à rester dans les 40 premiers pour vous dire ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est un peu n'importe quoi donc on va gérer au mieux avec Igor Arrita cette ascension. Et l'objectif il est de perdre le moins de temps possible. Mais vous pouvez voir, regardez je suis en curseur 82, je prends déjà une chiche au niveau de l'énergie. Et j'ai à peine du mal à rester à côté de Michael. Et moi toujours autant vous dire que le niveau extrêmement montagne ça déconne 0. Ben il tique qui s'en va à l'avant. Alors devant il y a une échappée de 4, on aurait pu être devant mais je me suis dit que le peloton allait les reprendre et que ça servait à rien de claquer quelqu'un aujourd'hui. Et je pense que le choix est bon parce qu'au final même si devant il y a Ek qui est en train d'attaquer, ils ont une 30 sur le peloton. On va donc vous dire que c'est totalement dérisoire, 8 km de l'arrivée. Pour l'instant on résiste dans le peloton et ma question c'est est-ce que mon objectif ne deviendrait pas de jouer ce maillot blanc parce que j'ai regardé le classement. Et on va avoir plus clair après cette première étape de montagne je pense. Mais il n'y a pas énormément de coureurs qui peuvent nous embêter. On a Godson Martin qui se fait bloquer par Jem, donc c'est un peu relou. Surtout qu'au niveau de la protection ça nous ferait du bien d'avoir quelqu'un sur ce boulot là. Est-ce qu'on peut se décaler côté gauche ? J'aimerais bien pouvoir se décaler. C'est Egan Bernal qui roule, le deuxième du général. D'accord bon bah visiblement on envoie tout pour Gagan Hart. Après je peux comprendre au vu des stats d'Egan Bernal que ce qu'on vient de jouer c'est le classement général avec Gagan Hart. On n'est en que de groupe, on est d'accord à 6 km. C'est encore long comme ascension. Godson Martin remplit son rôle d'équipier à merveille. On est en train de commencer à se faire bloquer. Ça c'est un peu chiant par contre on va remonter un peu plus. On s'est même lâché à 5 bandes de l'arrivée. Bon on ne devrait pas y avoir trop de soucis pour revenir. Mais c'est là qu'on se rend compte quand même que c'est très compliqué en extrême. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des coureurs qui sont lâchés comme Emmanuel Bourgman. Comme j'allais dire on n'a pas d'autres exemples à côté. On a Marc Hirschi qui est en train de lâcher. On a Rubio qui est lâché. Selkus aussi tiens donc qui se retrouve en difficulté. Et Igor Arrieta revient petit à petit avec le groupe Les Leaders. On va faire que ça dans les épisodes. On va monter à notre propre rythme. Parce que si on essaye de suivre la machine infernale qui est en train de rouler à l'avant et qui est Ineos. On n'a aucune chance. Egg est toujours devant mais il va se faire reprendre. Ça va être tragique ce qui va se passer pour lui. Je vais essayer d'oser un petit peu mon effort dans les derniers kilomètres. On est avec 17 coureurs. Bon sachant qu'il y a là qui sont repris de l'échappée matinal et qui sont déjà cuits. Donc ça devrait aller vite. L'Egnoson est cuits. C'est une plutôt bonne nouvelle. Et apparemment Egg s'en va chercher la victoire d'étape visiblement. Un kilomètre 900. Ouais le rythme est tout. Ah non bah j'ai dit qu'il allait gagner. Il y a Denis Martinez qui a pris un relais mon pote. Il est allé lui faire sauter le kisson. On est en train de lâcher l'Egnoson. Bonne nouvelle pour le maillot blanc même s'il est loin au classement. Il y a également Leni Martinez. Ça c'est pareil. C'est une bonne nouvelle. On va accélérer avec l'arrêtant. On va essayer de lisser l'effort. On n'est pas en capacité forcément d'aller gagner l'étape. On est en capacité de finir avec le groupe du maillot rouge. Et pourquoi pas aller chercher une troisième place sur ce sprint. Victoire devant de Daniel Felipe Martinez. Henrik Maas pour la Movistar va faire deux. Et nous on va aller se faire évidemment sucrer la troisième place sur ce sprint. Bon jusqu'à là. Pas de surprise. Mais Igor Aretha termine dans la roue du maillot rouge. Et c'est quand même une super étape. On a très bien géré. La quatrième place d'Igor Aretha nous permet de remonter. Ah bah d'accord. On a perdu une place sur le classement général. Omar Freydé est dixième. On est huitième dans le même temps qu'Egan Bernal. Et est-ce qu'il y a d'autres leaders qui vont se désintéresser devant ? Il y a deux Ineos. Ils sont trois dans les dix. C'est n'importe quoi Ineos. Et au maillot blanc on a trois minutes d'avance sur à la fois Leni Martinez et les Waiters. Est-ce que ça peut être l'objectif ? Je pense que ça peut vraiment l'être. A voir si Carlos Rodriguez derrière joue sa carte perso ou Tim Arendtman. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc tant mieux. Petit détour par la Bretagne classique. Et une arrivée pour Puncher Sprinter. Autant vous dire qu'on n'a pas les coureurs qu'il faut puisqu'ils sont tous sur le tour d'Espagne. Moi on a quand même Joristi qui est présent. Johan Buu et Iturian. Donc on va tenter. On va voir si on peut aller gratter une petite place d'honneur. Allez 15 km de l'arrivée. On a repris l'échappée. Ou en tout cas la plus grosse personne avait placé Asparen devant. Au cas où on se dit bon. Vous savez quoi. Si ça peut aller au bout. On aura quelqu'un. Bon pas spoiler là. C'est pas aller au bout du tout. Ça a roulé énormément derrière. Et ça roule pour Christophe Laporte. Ça roule pour Jasper Philipsen. Pour Arnaud Desmar. Enfin bref. Il y a une armée de sprinters. Et comme vous pouvez le voir. Ça va sûrement se jouer au sprint. Même si attention il y a des coureurs comme Tim Olyns qui sont présents. Comme Eddie Dunbar. Nous on est placé avec Joristi. C'est moi qui suis en train d'emmener pour le moment. Pourquoi ? Parce que je me dis. Il y a quelque chose à faire. On a Eturia qui va s'écarter pour le moment. On n'est pas au sommet de la côte la plus difficile. Mais j'aimerais bien me placer une petite attaque. Pour essayer de voir ce qui peut se passer. Genre là. Et on s'arrête là. Avec tout le monde derrière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'on arrive à prendre de l'avance ? Morich et Williams qui se barrent avec. Bon il n'y a pas de soucis. Moi si vous voulez les copains. Je vous embarque avec moi. On a Joanne Poo comme ça qui est derrière. On va le mettre dans la roue à Tonton Laporte. Ah mais il y a Primoz Roglic. Ah ouais mais il y a une armée en fait de leaders. Je ne l'avais pas eu. Très bien. Bon on va jouer la carte Sprint je pense. Même si pour l'instant on a quand même réussi à accrocher ce groupe. Mais c'est n'importe quoi. Vous pouvez voir vraiment c'est écœurant de difficulté. Après ça ressemble bien à ce qu'il pourrait y avoir dans la vraie vie. On a 7 km. On a placé Bou derrière. Tout le monde va prendre son gel. Joaristi qui va choper la roue à Timwellens. Et qui ne va plus la lâcher. On va claquer le gel. C'était une belle idée de partir. C'est juste qu'on n'a pas à les coureurs pour. A espérer d'aller s'imposer. 5 bandes de l'arrivée à plouer. Et pour l'instant. Ah ah Joaristi reprend de l'énergie. On a la roue à Timwellens. Il y a Moritz qui roule. Pour l'instant on est parti pour faire dans les 3 de la Bretagne classique. Même si Timwellens est en train de se barrer comme un enfoiré. Oui bah du coup on ne fera pas dans les 3. Ok on ne fera clairement pas dans les 3. On a Joanne Bou sur le côté. Joaristi et QI va s'écarter. Bou va tout donner pour pouvoir nous ramener. Mais ça va être compliqué. On est sur le sommet. On va lancer parce qu'on a Lopez dans la roue. Qui peut aller faire le sprint. Je vais le lâcher côté droit. En espérant qu'il puisse faire l'effort dans la descente. Mais trop compliqué de passer. Typique Uskaltay sprint. La victoire elle est pour Timwellens. Je vous la vais annoncer qu'il était un des favoris. Et Philippe Senne va aller faire de doubles et belges. Triples et belges. Même sur cette Bretagne. C'était un petit bonus. Tant qu'à y être. On a quand même fait une 23ème place. C'est quand même un bon résultat. Non je déconne. On s'est fait bouffer au sprint. 20 km de l'arrivée. On est dans l'avant dernière ascension du jour. Parce que la dernière ascension. Ce n'est pas une ascension. C'est un rédard. On ne voit même pas le reste de la route. Autant vous dire que ça. Les amis. On ne passera absolument pas devant. Ou alors si on réussit vraiment. C'est que personne ne décide de rouler dans cette ascension. Et pour le moment. C'est plutôt le cas. On se fait bloquer par des mecs qui se font lâcher. Pour ça on a l'habitude. Mais là il faut basculer au sommet pour Igor Eta. Je n'ai pas enclenché justement les leaders pour les voir. On a repris l'échappée du jour. Je n'ai personne à la protection. Carlos Canal malheureusement. Il est encore un peu juste au niveau de la fin. Michael Biscara également. On va les arrêter. On va voir s'ils peuvent quand même survivre. On a Omar Freire qui est avec nous. On a Godson Martin. Qui est également présent. Hendrik Mas dans son joli maillot à poids. Pour l'instant la bascule se fait. C'est Jacob qui vient de prendre les points. Très bien. On va voir dans la descente ce qui se passe. Et on se retrouve pour le mur de l'arrivée un tout petit peu avant. 5 km de l'arrivée. J'étais en train de me décider sur l'ordre du train de sprint. Je voulais jouer avec Omar Freire et Godson Martin tous les deux en sprint. Mais je me suis dit un truc. C'est qu'au classement général Igor Eta pourrait prendre une mine sur ce radar là-haut. Donc on va vraiment passer devant en force avec Godson Martin. On va avancer à bloc. Et on posera bien les questions plus tard. C'est aussi simple que ça pour le moment dans tous les cas. Bah ouais il va falloir que j'avance encore un tout petit peu plus fort pour passer. Voilà qui est fait. On va pouvoir lancer le sprint. On a Igor Eta qui est derrière. On va attendre au maximum pour lancer l'effort. Igor Eta a lancé. On va lancer Omar Freire. Est-ce qu'on va pouvoir avoir la place de s'exprimer dans son effort ? Ouais non trop compliqué cette ascension. Et j'ai très peur que Igor Eta perd du temps. Bon je vais pas vous mentir j'ai très peur qu'on perde énormément de temps sur cette ascension victoire de Daniel Felipe Martinez. Aïe 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 Igor Eta. Aïe 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 Igor Eta. J'aurais dû jouer pour lui. On va prendre une trentaine de secondes dans la gueule je pense. C'était pas le bon choix. On termine en plus dixième de l'étape. Ce qui en soit est totalement dérisoire pour le moment. On a déjà notre victoire d'étape. Mais j'aurais dû jouer pour Igor Eta. J'ai rien dit on est compté dans le même temps que nos camarades qui ont passé la ligne d'arrivée. Et on remonte à la sixième place à une trente des coureurs devant nous. Qui sait qu'à perdre du temps c'est Michael, Landa et Egan Bernal. Qui visiblement se sont fait lâcher. Alors je vous avoue que je les ai pas vu. Ils ont pris plus d'une quarante dans la gueule. Bon bah écoutez on va regarder ce qu'il nous reste pour la suite de cet épisode. On est au jour de repos. On va avoir une étape de montagne et le compte la montre. Vous savez quoi on va couper l'épisode ici. Il sera un peu plus court. Mais ça nous permettra d'avoir un prochain épisode qui est vachement complet. On fera toute la semaine avec les étapes de montagne. C'était Manu.